Suivez toute l'actualité des familles royales en temps réel. L'actualité royale vous est présentée par Nicolas Fontaine pour Histoire royale. Les souverains danois effectuent leur première visite d'état de leur règne. Ce lundi 6 mai 2024, le roi Frédéric X a entamé la première visite d'état de son règne, moins de 4 mois après son ascension sur le trône danois. C'est en Suède que le roi Frédéric X effectue cette visite de deux jours, accompagnée par son épouse, la reine Mary. Les souverains danois sont arrivés en Suède par la mer, voyageant à bord du Dannebro, leur navire royal. Arrivé à Stockholm, ils sont montés à bord de la barge royale Ordre de Vasa, venus les chercher pour les emmener jusqu'au quai situé au pied du palais royal. Ils ont été accueillis au palais royal de Stockholm par le roi Karl XVI Gustav et la reine Sylvia de Suède. Le couple héritier suédois ainsi que le prince Karl Philippe et la princesse Sophia étaient présents. Cette visite est historique car il s'agit de la première visite d'état de Frédéric et Mary en tant que souverains. La tradition veut que les premières visites d'état des nouveaux souverains danois aient lieu dans les deux monarchies scandinaves. La famille royale danoise compte plusieurs rois de Suède comme ancêtres. Les liens familiaux sont aussi devenus des liens d'amitié qui continuent à s'entretenir au fil des générations. Le roi Frédéric est le parrain du prince Oscar et la reine Mary est la marraine de la princesse Estelle, les deux enfants de la princesse héritière Victoria. La visite d'état dure deux jours. Les souverains danois consacrent leur première journée aux autorités de Suède, puis ils rencontrent des astronautes. Lors de la deuxième journée, toujours accompagnée par des membres de la famille royale de Suède, l'armée, les sciences, la culture et la collaboration entre les deux pays sont mis à l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada